Bonjour, voici la suite des activités sur les tableaux et les données avec l'activité de page 124. Alors voilà la consigne, Bastien est bénévole dans un refuge pour chiens, il souhaite en faire adopter par ses amis, il a noté la race et l'âge des 24 chiens. Donc on a ici toutes les données, par exemple un berger, deux ans, un épagneul, trois ans, etc. Et on vous demande, première question, de recopier et de compléter le tableau si vous compte commencer par Bastien. Alors regardons ce tableau ici, ce n'est pas un tableau à double entrée, c'est juste un tableau à deux lignes avec sur la première ligne il a noté l'âge et sur la deuxième ligne le nombre de chiens. Refaisons ce tableau, on voit ici que ça commence avec un an, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur la ligne âge dans les autres cases ? On va mettre tous les âges possibles, on voit ici qu'il y a des chiens âgés de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans. Et sur le nombre de chiens, on va compter le nombre de chiens qui ont un an. Alors ici on compte cinq chiens, pareil pour les chiens qui ont deux ans. Combien il y en a ? Il y en a six. Pour trois ans, il y en a cinq. Pour quatre ans, on en compte cinq aussi. Et pour cinq ans, on en compte trois. Alors j'ai laissé une colonne de vide qu'on va essayer de remplir. En fait, c'était pas forcément demandé ici, mais on peut très bien la rajouter. C'est la colonne totale où on peut calculer le total de tous les chiens en faisant cinq plus six plus cinq plus cinq plus trois et normalement on trouve 24 et c'est bien ce qu'il fallait trouver puisqu'au départ il y avait bien 24 chiens. Deuxième question. On vous demande de réaliser cette fois un tableau à deux colonnes donnant le nombre de chiens de chaque race. Alors déjà il faut présenter le tableau non plus en ligne mais en colonne comme ceci avec la race des chiens et le nombre de chiens dans chaque race. Alors la race des chiens, si vous regardez bien, il y a des chiens de bergers, des épagnols, des coquers, des labradors et j'ai rajouté aussi une case totale comme tout à l'heure. Et ensuite il va falloir compter le nombre de chiens, par exemple le nombre de bergers, le nombre d'épagnols, etc. Alors si on compte on trouve neuf bergers, cinq épagnols, cinq coquers, cinq labradors et ce qui nous donne un total de 24. on ne s'est pas trompé. Est-ce que ces deux tableaux donnent autant d'informations que ce qu'il y avait noté ? Ben non. Il y a des informations qu'on ne voit pas. En particulier le nombre par exemple de bergers qui ont un an ou le nombre de coquers qui ont deux ans, etc. Ça c'est pas dit dans ces deux tableaux. Ils sont simples, ils sont faciles à lire mais il nous manque des informations. Alors passons toujours avec les mêmes données à l'activité numéro 3. Donc cette fois toujours avec les mêmes données, on vous demande de reprendre ces données mais avec un tableau à double entrée. Alors ce tableau à double entrée il est construit de cette façon avec les âges et des races. Donc les âges on a déjà vu les différents différents âges qu'il pouvait y avoir. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans et pareil pour les races. Il y avait donc bergers, épagnols, coquers, labradors. Et vous avez vu qu'à chaque fois j'ai rajouté une colonne totale et une ligne totale. Alors maintenant il faut reprendre les données de tout à l'heure et allons-y pour compter le nombre de bergers de un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans, de cinq ans, etc. La même chose pour les épagnols, pour les coquers, pour les labradors. Et voici ce que cela nous donne. Alors on peut continuer cette fois avec le total de chaque ligne et de chaque colonne. Alors le total des bergers entre 9, ensuite des épagnols 5, coquers 5, labradors 5. On remarque que c'était le deuxième tableau de l'activité précédente. Faisons la même chose avec le total cette fois des âges. On trouve ici pour un an 5, deux ans 6, etc. Et on remarque que là aussi on retrouve notre premier tableau de l'activité précédente. Il nous reste le total du total qu'on peut calculer soit en faisant 5 plus 6 plus 5 plus 5 plus 3, ou alors 9 plus 5 plus 5 plus 5 et on trouve à chaque fois 24. Ce qui prouve qu'on ne s'est pas trompé et qu'il y avait bien aussi 24 chiens, rappelez-vous, au départ. Voilà, le dernier tableau donc regroupe absolument toutes les informations qu'il y avait dans les données de départ. Il est bien sûr un peu plus complexe à lire, mais il y a beaucoup plus d'informations dans ce tableau à double entrée. Je vous remercie et on se retrouve dans la leçon pour donner d'autres exemples de tableaux, soit en ligne ou des tableaux à double entrée. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?